C'est une installation conforme au plan local d'urbanisme. Pas de feux ouverts, pas de détritus et puis des règles strictes. Je vais dire ceux qui viennent avec de l'alcool, ils s'en vont. On va dire qu'on n'est pas un bar ici. Les gilets jaunes de Volgelsheim ont quitté leur rond-point pour se poser dans un champ prêté par ce couple d'agriculteurs militants. Cette parcelle, elle est en sachère, alors je pensais, tiens, là on pourrait les mettre. Et puis voilà, on est là. Ils sont là, jour et nuit, avec le confort nécessaire à un campement longue durée. L'abri est chauffé, rangé et décoré. Résisté tout en montrant pâte blanche, voici leur nouvelle méthode d'action. Il faut qu'on respecte ce terrain privé. Le policier municipal m'a donné ce qu'on a le droit de faire et pas le droit de faire. Et c'est ce qu'on fait, on respecte ça. Et tant qu'on respecte ça, on ne peut pas nous déloger, comme avant. Même scénario à Orbourg-Vire, où les gilets jaunes ont pu se poser au pied du rond-point pour reconstruire leur quartier général. Du solide, du confortable, tous se préparent à une longue lutte. Ils espèrent gagner à l'usure. Nous allons élever un petit agneau de pascal. Comme ça, si le moment est venu à Pâques, si on est là à Pâques, on en profitera. Et ensuite, on verra éventuellement une idée pyrotechnique pour le 14 juillet. Ce QG a vocation à devenir un point d'information pour le référendum d'initiative populaire, un lieu où l'on ne s'arrêterait pas par hasard. Informer les gens, déjà, de leur dire pourquoi on est là, qu'ils puissent s'arrêter, qu'on puisse discuter, qu'ils puissent donner leur point de vue, qu'ils puissent aussi donner leur doléance. Un changement de stratégie pour ces gilets jaunes en quête d'une nouvelle image, celle de citoyens pacifiques, mais déterminés.